Musique On se retrouve aujourd'hui pour une séance très très douce, on va faire des étirements ensemble. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans Malais Rebelle. Cette séance est géniale parce qu'elle se fait tout en douceur et c'est un vrai moment de plaisir et de calme. Vous pouvez la faire au réveil le matin, après vos séances de sport ou même le soir avant de vous coucher. Répéter ce type de séance le plus souvent possible va vous apporter beaucoup de bien-être. Profitez de toute cette énergie, de ce soleil et de cette chaleur que je vous envoie avec mon cœur pour prendre soin de vous et passer vraiment un bon moment avec vous-même. Un petit coucou à mes abonnés fidèles, je sais que vous êtes nombreuses et merci du fond du cœur pour tous vos messages que vous m'écrivez. Et si vous venez juste de me rencontrer, alors je vous propose de vous abonner et de cliquer sur cette petite cloche, elle vous informe la sortie des vidéos. Un tout petit mot aussi sur la méthode Aqua Active dont je suis fondatrice. Ce sont des exercices de renforcement musculaire pour tout le corps et essentiellement les muscles profonds. L'avantage incroyable de cette méthode est qu'elle se passe entièrement dans l'eau. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un lien juste sous cette vidéo dans la description. N'oubliez pas de vous hydrater tout au long de vos journées et aussi pendant le sport, c'est très très important. Pensez à faire un petit tour de temps en temps sur ma playlist Les conseils de Cécile, il y a des choses spécialement pour vous. Allez, je vous propose de m'accompagner pour ce doux moment, il n'y a pas de chronomètre aujourd'hui. C'est calme et c'est pour nous. On commence tranquillement par quelques respirations profondes. On se détend, on inspire et on souffle très profondément. On remplit un maximum ses poumons et on souffle et on utilise son ventre. Prenez votre temps, des étirements, ça doit être tout doux. C'est un moment agréable pour le corps. Je vous laisse profiter un maximum. Allez, on va au niveau du cou. On met une main sur la tête et on appuie légèrement. Attention, pas de tension, pas de douleur lors des étirements. Vous pouvez même baisser la main opposée pour ressentir un petit peu plus l'étirement sur le cou et le trapèze. Allez, on change de côté. Si vous avez des soucis au niveau du cou, alors ne tirez pas très fort. Laissez simplement le poids de la main appuyé sur la tête. Toujours une bonne respiration. A chaque fois que vous soufflez, vous allez rentrer votre ventre et ceci pendant tous les étirements. Allez, les deux mains sont derrière la tête. On laisse le poids des mains appuyées sur cette tête. Et une fois que vous êtes dans la position, vous soufflez profondément et vous rentrez votre ventre. On fait le dos rond. Allez, encore une fois. C'est très, très bien. On souffle bien. Voilà. On tourne sa tête. Une fois à droite, une fois à gauche. On va essayer de chercher un maximum d'étirements sans se faire mal encore une fois. On va passer au niveau des trapèzes et des épaules. On est allongé sur le dos. Prenez votre genou dans les mains. Celui de droite ou celui de gauche, c'est égal. Et en poussant votre genou vers l'avant, ça va tout simplement tirer sur vos épaules et vos trapèzes. Tenez cette position et utilisez votre ventre et la respiration pour amplifier votre étirement. On se détend. Allez, on se relève doucement et on va étirer un petit peu les bras et les épaules. On vient chercher le coude opposé et on tire doucement. Utilisez la respiration encore une fois. À chaque fois que vous êtes en position, on souffle avec son ventre et on essaye de tirer un petit peu plus. Pas de douleur, pas d'à-coups. On change de bras. Voilà, vous voyez que je respire profondément. C'est très, très bien. Allez, on fait le dos rond. On pousse ses deux mains vers l'avant. Et une fois que je suis en position, je souffle bien. Je rentre mon ventre au maximum. J'imagine que j'ai un mur devant moi. Je le pousse. Encore une fois. Et je m'étire sur le côté. Allez, je pousse loin ma main vers le ciel. Je tire tout le côté de mon corps. J'utilise ma respiration et je rentre mon ventre pour amplifier l'étirement. Je change de côté. Si vous avez des soucis avec la position sur les genoux, vous pouvez faire cet étirement debout. C'est très, très bien. À chaque respiration, j'essaye de gagner un petit peu plus en hauteur. Allez, je viens étirer mes triceps. J'essaye de trouver une bonne position. Encore une fois, j'utilise ma respiration pour augmenter le travail et l'étirement. Et je change de bras. C'est très, très bien. Je me détends et je me grandis au maximum. Je pousse mes deux bras vers le ciel. J'inspire et je souffle et je me grandis. Je rentre mon ventre. Je ne creuse pas mon dos. Allez, je change de position. Suivez-moi. On va étirer son dos. Allez, tout doucement, je viens poser mes fesses sur les talons et je respire. Très bien. Très bien. Je bascule vers l'avant. Voilà. Je me fais pas mal au dos. Je contrôle tout ça avec la respiration et je reviens m'asseoir sur les talons. Soufflez bien. Encore une fois, je me relève. J'étire mon dos. Et je reviens en position de prière. On se relève doucement. On se met sur le dos. Et on va étirer son dos. Grandissez-vous au maximum et venez plaquer votre ventre au sol grâce à la respiration. Vous allez souffler et plaquer votre nombril vers la colonne vertébrale. Tirez bien sur vos pointes de pieds pour amplifier votre tirement pendant que vous soufflez. Allez, je continue à étirer mon dos. Si vous le pouvez, suivez-moi. On reste allongé, on plie la jambe et on vient basculer son genou sur le côté. Une fois que j'ai la position, je me détends au maximum au niveau du bas du dos et au niveau de la fesse grâce à la respiration. Vous devez bien souffler à chaque fois. Allez, on change de côté. À chaque fois que vous soufflez, vous devez sentir que ça étire un tout petit peu plus. Laissez vraiment aller votre corps dans le sol. Aucune tension, aucune pression. Allez, on continue l'étirement du bas du dos. On prend un genou dans les mains et on tire tout doucement. On ramène son genou vers la poitrine. Une fois que je suis en position, j'utilise ma respiration et je souffle avec mon ventre. Allez, on change de jambe et on continue son étirement. Très, très bien. Avec la respiration, je souffle bien, je me détends complètement. Cette zone du dos est très importante à étirer. Allez, on vient avec les deux jambes cette fois-ci et on laisse le poids des mains appuyées sur ses jambes pour bien attirer sur le bas du dos. Respirez bien, on souffle et on amplifie son étirement. Allez, pour tous ceux qui le peuvent, on essaye de basculer complètement et on tente de garder cette position grâce à la respiration. Si c'est trop inconfortable pour vous, alors refaites l'étirement précédent. Quand je redescends, j'y vais tout doucement, je pose vertèbre après vertèbre. Allez, je vous laisse changer de position et on va étirer le psoas. Suivez-moi, trouvez votre équilibre et une fois que vous êtes en bonne position d'étirement, vous pouvez relever votre bras pour amplifier encore votre étirement. On change de côté. une fois que j'ai mon équilibre, que je suis bien en position d'étirement, alors je tends mon bras vers le ciel. C'est très très bien. Allez, on continue sur les jambes et je viens étirer mes fesses. Voilà, la position est très facile. Je suis allongée sur le dos, je pose ma tête, je viens mettre mon pied sur le genou et je laisse le poids de la jambe appuyer dans les mains. Vous devez sentir un bon étirement au niveau de la fesse. Utilisez encore une fois la respiration. Très bien, je change de jambe. Prenez votre temps. C'est super. Allez, on se déblie un petit peu et on continue sur les jambes. Allez, on va tirer ses adducteurs. On est en tailleur et on essaye de ramener ses pieds. On respire profondément et on peut amplifier son étirement en appuyant légèrement avec les coudes à l'intérieur des cuisses. Allez, un étirement tout simple au niveau des jambes. J'ai une jambe pliée et l'autre est tendue et j'essaye de m'allonger. Alors, vous allez sourire, je ne suis pas un super modèle de souplesse mais je fais comme je peux. Allez, chacun son niveau. et on change de côté. Respirez bien, profitez de ce doux moment de calme. C'est super. Allez, on change de jambe. Cette fois-ci, on la plie dans l'autre sens et je viens basculer vers l'arrière. Ça étire le quadriceps. Ne creusez pas votre dos. encore une fois, on utilise bien sa respiration. Je souffle et je rentre mon ventre au maximum. On change de jambe. C'est super. Allez, on se relève un petit peu. On va, pour celles qui le peuvent qui n'ont pas de soucis. Étirez un petit peu plus ses chevilles. Allez, il n'est pas facile celui-ci. Attention de ne pas vous faire mal. Vous ne faites que si c'est possible. On étire les chevilles et les quadriceps en même temps. Allez, on va terminer avec une double position. Avec une double position. On va faire un petit peu Encore une fois, une petite prière. Je souffle et je viens vers l'avant et on tire bien sur son dos. Allez, c'est très, très bien. Et je change de position. Voilà, on va tirer sur l'arrière des jambes. Super. Allez, encore une fois, je descends et je remonte. C'est super comme séance. Bravo à vous. Merci d'être venu avec moi pour faire ces étirements. Pensez à me mettre un petit like si vous avez aimé cette séance. Continuez à m'écrire. abonnez-vous, partagez un maximum. Prenez soin de vous et surtout, restez belles et rebelles. Je vous dis à très, très vite. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501